Appel de l'opérateur Jérôme de Salut les Noobs. Me recevez-vous ? Oui, 73 Jérôme de F6KOH. Ici c'est l'opérateur Gianni qui te raconte. Dites-moi, est-ce que vous seriez disponible pour m'apprendre ce qu'est le radio amateurisme ? Oui, bien sûr Jérôme. À ce moment-là, nous t'invitons à nous rejoindre au Radio Club. Eh bien, à tout de suite ! Hey, salut les Noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes au Havre, dans les locaux de l'association SHTSF, où on va parler de radio amateur, de radio amateurisme. C'est aujourd'hui le troisième épisode d'Histoire numérique. Après le cinéma et la téléphonie, aujourd'hui, on s'intéresse aux radio amateurs. On va voir tout ça de l'analogique au numérique. Pour parler de la radio, eh bien c'est Alain qui va nous expliquer tout ça. Merci Alain de m'accueillir. Alors dis-moi Alain, pour les néophytes, ceux qui ne connaîtraient pas le radio amateurisme, c'est quoi justement être un radio amateur ? Ça se résume au 3 C. Comprendre, construire, communiquer. Alors comprendre, eh bien c'est d'abord se former pour comprendre comment fonctionne la radioélectricité. Après, eh bien sûr, on peut se lancer dans la construction de matériel. Ou la réparation. Ou la réparation, etc. La fabrication des antennes notamment. Et puis, après, une fois que tout ça est au point, on peut communiquer. Alors Alain, tu me parles de radio, ok, mais la radio, est-ce que ce n'est pas quelque chose de mort ? On ne s'en sert plus les radios, c'est fini la radio ? Alors là, je ne suis pas d'accord avec toi Jérôme. Mais alors pas du tout. La radio, on la trouve partout. On la trouve dans nos téléphones portables, on la trouve en Wi-Fi, on la trouve en Bluetooth. Et oui, tout ça, c'est de la radio. Donc tu es en train de me dire que la radio n'est non seulement pas morte, mais en plus, on s'en sert encore quasiment tous les jours. Et elle est en plein développement. Et nous, on fait ça pour notre plaisir. C'est un hobby en fait. Ah, donc c'est au sens radio amateur, je suis amateur de... De radio. Un peu geek. Est-ce que j'ai le droit de dire, vous êtes des radios geeks, vous êtes des passionnés de radio ? Pourquoi pas ? On ne le disait pas à mon époque, mais on peut le dire maintenant. C'est ça. Alors, on est dans les locaux du 25e des Iris à Aplemont. Et notre association a été fondée au Havre en 1921. On a fêté d'ailleurs les 100 ans cette année. Bah oui, 100 ans. 100 ans de la radiodiffusion et c'est en même temps les 100 ans de la société Avresse de TSF. Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques, Alain, parce que je sais que tu as pas mal de connaissances et que tu as construit des reproductions. Tu m'expliques comment a fonctionné, comment a été créée la radio. Donc, c'est Enrich Herz qui, la première fois, a pu démontrer de façon pratique que l'on pouvait transmettre une information dans l'air. D'accord. Donc, là, je vais vous montrer comment, par l'expérience qu'il avait fait à l'époque, un oscillateur qui est ici. D'accord. Que je vais faire fonctionner. Donc, là, qu'est-ce que tu as fait, en fait ? Tu as appuyé, ici, on le voit à la caméra, sur, comment ça s'appelle ? Un manipulateur. Un manipulateur. En appuyant ici, tu as créé une sorte de courant électrique. Oui, tout à fait. Un arc électrique. Un arc électrique. Ici, entre les deux boules, là, ici. Alors, je ne te conseille pas d'y mettre les doigts quand ça fonctionne, parce qu'il y a quand même à peu près 10 000 volts. Ah oui, quand même. Bon. Et cet arc électrique, en fait, c'était la seule façon qu'on avait à l'époque pour créer une onde électromagnétique. C'est parfait, on a créé une onde, mais comment la recevoir ? Donc, Hertz avait fabriqué cet élément. C'est un récepteur, c'est ce qu'on appelle la boucle de Hertz. Et il arrivait, à quelques dizaines de mètres de distance, à transmettre une information. Alors, information, c'était quoi ? À l'époque, c'était tout simplement l'étincelle qui se faisait ici. Elle était reproduite, là, entre deux électrodes. Donc là, sans fil, en faisant cette impulsion, on va voir que l'arc électrique va se produire ici. Alors, toi, tu l'as remplacé par une ampoule. Je l'ai remplacé par un petit néon, de façon à ce qu'il est beaucoup plus visible. Mais donc, on peut le voir, effectivement. Ok. Magnifique ! Donc là, on est sans fil, hein ? Là, on est sans fil. On a prouvé qu'à un mètre de distance, on pouvait envoyer un signal, donc une information, quelque part, sans fil. Est-ce que je peux dire que cette toute première transmission, qui a ensuite été montrée à des grands experts, a été une révolution ? Ah ben, complètement. C'est ce qui a démarré la radio. Alors, malheureusement, Hertz est décédé très jeune, à 33 ans, je crois. Il n'a pas pu voir ce qui se passait après. Mais ce qui s'est passé après, c'est que les gens, les physiciens de l'époque, se sont dit, c'est formidable cette invention, mais il faut que l'on trouve un récepteur beaucoup plus sensible, qui nous permette de faire des liaisons à distance. Donc, là-dessus, on a monsieur Branly, qui, lui, a fait un système détecteur. On appelle ça le cohéreur de Branly. On a vu tout à l'heure qu'on produisait une étincelle dans le récepteur, mais qu'on ne pouvait pas l'utiliser. Il a fait un système pour pouvoir utiliser l'information qui a été transmise par radio. On a, en fait, le cohéreur de Branly, qui est constitué de deux électrodes et de limailles de fer, en série avec un appareil de mesure, une pile et un relais. Donc, je vais émettre une onde, et on va voir tout de suite, ici, voilà, que le galvanomètre dévie. Alors, par contre, on remarque, et ça, c'est un peu un inconvénient, bien sûr, que le galvanomètre, il dévie toujours, alors que j'ai arrêté d'appuyer sur le manipulateur. Donc, ça, c'est un vrai inconvénient. L'ampoule est toujours allumée. L'ampoule est toujours allumée. Et l'ampoule est toujours allumée. Donc, il fallait décohérer le cohéreur. Et pour ça, il fallait faire une petite frappe, voilà, sur le cohéreur, de façon à ce qu'on remette le système dans son état original. Si on résume, Hertz a fait passer un courant électrique à plusieurs mètres de distance. Branly l'améliore, je dirais, en faisant, c'est quoi ? C'est une commande à distance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au décembre, c'est un récepteur qui est beaucoup plus sensible et qui permet des réceptions à plusieurs milliers de kilomètres. Mais, revanche, il y a un problème, Alain, je trouve. C'est que là, on ne peut envoyer qu'une impulsion du bas en mode ouvre la porte, mais on ne peut même pas la refermer, on ne peut envoyer qu'un 1 ou un 0. Et encore, il faut remettre l'information à 0 après. Justement, comment on avance par la suite et comment on va pouvoir arriver, par exemple, avec le télégraphe qui est juste à côté de toi, eh bien, on y va. Donc là, Alain, on a un petit peu avancé dans le temps. On est devant un télégraphe, c'est ça ? Ou une reproduction ? Tout à fait. Alors, on a vu l'inconvénient qu'avait le cohéreur de ne pas se remettre à zéro. Eh bien, les collaborateurs de Branly ont réussi à faire un petit système avec un frappeur électromagnétique qui vient décohérer le cohéreur à chaque impulsion. Et ceci permet de transmettre en morse. C'est le rôle du petit cylindre qui est là. Il y a une bobine dedans, un électro-aimant en fait, qui vient taper sur le tube à l'image. Et il va arrêter la transmission. Il va arrêter la conduction du cohéreur, tout simplement. Et elle va pouvoir reprendre instantanément, etc. Voilà. On est d'accord. Derrière, comment est-ce que ça fonctionne ? Ça, c'est pas en état de marche, Alain. Si, ça fonctionne. Si, c'est magnifique. On va pouvoir voir ça. Ça, c'est le tout début. On est en 1900 ou c'est en... On est un petit peu avant 1900. Un petit peu avant 1900. Et en fait, c'est ce genre de station, bien sûr, plus puissante qu'on va trouver sur le Titanic, par exemple. D'accord. L'opérateur de la première station va envoyer un signal. Et ça va déclencher une sonnerie. OK. Ça va nous déclencher une sonnerie. L'opérateur de la deuxième station, comme je l'ai fait à l'instant, va passer en mode trafic et va allumer, mettre en service, en fait, le télégraphe qui est là. Voilà. Et donc, l'autre va pouvoir... Ah, c'est magique ! Tu viens de réinventer un télégraphe. Tout à fait. On est là dans la construction, c'était le premier C tout à l'heure de la définition que tu nous donnais. Voilà, c'est ça, même. Alors là, on vient de comprendre avec le télégraphe qu'on transforme des impulsions électriques en petits traits et en petits points pour transmettre un message. À partir de quand et par quel procédé est-on passé à transmettre de l'audio ? Tu vois, ma voix, de la musique. C'est un petit peu après 1900 qu'on a commencé à envoyer du son. Sans fil, hein ? Sans fil, on est d'accord, on est d'accord. Le téléphone existait déjà, mais là, c'est sans fil. Comment a-t-on fait ça ? C'est Alain qui va nous l'expliquer. Oui, alors d'abord, il fallait trouver un détecteur qui ne soit plus du tout ou rien comme l'était celui de Branly. Bien sûr. Et là, on a découvert l'effet galène. Alors la galène, c'est quoi ? C'est du sulfure de plomb. Et en fait, c'est le premier effet semi-conducteur qu'on ait trouvé. En fait, le composant moderne qui remplace la galène maintenant, c'est une diode. Mais justement, moi, je ne comprends pas. Comment ma voix, là, qui est en train de parler, etc., c'est quoi ma voix ? C'est une impulsion électrique ? Non, pas du tout. À ta voix, c'est une impulsion vibratoire dans l'air. Ah oui, dans l'air. Mais comment la vibration dans l'air va-t-elle être transmise en impulsion électrique qui va pouvoir être transmise comme on l'a vu juste avant ? Alors, il faut déjà avoir un émetteur qui va générer une porteuse, c'est-à-dire sur laquelle va venir se greffer la modulation. D'accord. Donc, cette porteuse va être véhiculée par les ondes radioélectriques et vont être reçues, par exemple, sur ce petit récepteur à galène. Je crois qu'on entend une pièce de théâtre. Et là, donc, ce qu'on entend, elle est générée par cette bobine, en fait, si je comprends bien. Alors, la bobine sélectionne pour justement recevoir un émetteur et non pas un autre. Et ensuite, la galène, elle sert à extraire le son de la porteuse. Du coup, on a vu là la progression avec la partie où on recherche et la partie où ça commence à arriver. Mais, j'imagine, dans l'armée ou dans les entreprises, dans l'armée plutôt ? Alors, l'armée, la marine. La marine a été une grosse utilisatrice de radio, puisque c'était une question de sécurité en plus. Est-ce que tu as quelqu'un dans l'association qui pourrait nous expliquer un petit peu la radio aujourd'hui ? Alors là, c'est Gianni. Gianni ? Eh bien, on va faire venir Gianni tout de suite qui va nous expliquer la radio aujourd'hui. Nous sommes donc avec Gianni. Bonjour, Gianni. Bonjour, Jérôme. Alors, Gianni, tu es un des experts. Est-ce qu'il n'y a que des experts ici, si je comprends bien ? On est amateur. On est amateur. Alors, amateur-expert, c'est possible ? Tu es en voie d'expertise ? Oui, je suis en voie d'expertise, exactement. Aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de la presse. C'est-à-dire que là, on a vu Seconde Guerre mondiale, etc. Aujourd'hui même, qu'est-ce qu'on fait avec la radio ? Tu m'as parlé tout à l'heure, pendant qu'on faisait une petite pause déjeuner à l'extérieur, de spectre. C'est quoi le spectre ? Ah, le spectre radio. En fait, c'est notre terrain de jeu, le spectre radio. Mais pas seulement. C'est utilisé à l'origine pour transmettre de la radio. Mais comment ça marche le spectre ? On voit des éléments qui sont tout à gauche et des éléments qui sont tout à droite. Qu'est-ce qui va changer par rapport au spectre, justement ? C'est la fréquence, la longueur d'onde. Alors, en fait, quand tu es dans ce qu'on appelle la longueur d'onde, c'est la distance que se met à parcourir l'onde électromagnétique sur une oscillation. Et le nombre d'ondes par seconde, on arrive, un peu comme tout à l'heure l'expérience, sur, on appelle ça un Hertz. C'est bien ça ? C'est ça, un Hertz, c'est une oscillation par seconde. La fréquence, c'est l'oscillation par seconde. Et l'onde met 300 000 km par seconde. Donc, on fait 300 000 km pour un Hertz. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Ça, c'est la vitesse de la lumière, les 300. Exactement. OK, jusqu'ici, on va bien. Parce que l'onde électromagnétique se propage à la vitesse de la lumière. Du coup, qu'est-ce qu'on a sur les... Les très grandes zones. Très grandes zones. Quoi ça sert, les très grandes zones, aujourd'hui ? Les très grandes zones, aujourd'hui, ne servent plus beaucoup. Elles ont servi à l'époque, ce qui permettait de transmettre sur de grandes distances, notamment pour les sous-marins, pour les liaisons intercontinentales, également pour les transmissions militaires. Quand on parle dans un micro sans fil, c'est ça ? C'est les HF, les U-HF ? Oui, tu es sur des micro-HF. D'accord. Ou éventuellement, UHF, quand tu es sur du 433 MHz. OK. Après ces ondes, UHF, VHF, etc., on passe sur quel genre d'ondes ? Alors là, on arrive sur les micro-ondes. Je connais ça. C'est pour faire chauffer mes hamburgers. Exactement. Exactement. Pas du tout. Les micro-ondes. Donc là, on arrive sur des utilisations type radar où on va dire concentration d'énergie. C'est-à-dire que plus tu vas monter en fréquence, plus l'onde va devenir directionnelle et précise. OK. Donc c'est là, elle délivre au maximum d'énergie et elle va en ligne droite. Après ce micro-ondes, après les micro-ondes, en sens large, on passe à quelle onde, justement ? Alors là, on change de domaine. Oui. On n'est plus dans les ondes. Là, on attaque le domaine de la lumière. Ah ! On va commencer par l'infrarouge parce qu'on monte toujours en fréquence. L'infrarouge, nous, nous ne le voyons pas, nous le sentons par la peau, c'est la chaleur. Par la suite, on a la lumière visible. D'accord. C'est la lumière que nous, nous percevons du rouge jusqu'au bleu. OK. On peut faire de la communication avec de la lumière type laser. Ah oui. Est-ce qu'il y a encore au-dessus ? Oui, au-dessus, nous avons le domaine des ultraviolets. Après, on arrive dans le domaine des rayons X. Rayon X, là, je pense que tu connais. Rayon X, c'est pour le médical, ça, non ? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Pour faire de l'imagerie médicale ou également utiliser dans les aéroports pour scanner à l'intérieur des valises. Les rayons qui sont très, très pénétrants. Et ensuite, on finit, je crois, si j'ai bien pris ma leçon, par les rayons gamma, c'est ça ? Les gamma, ce sont les plus hauts, les plus énergétiques. Donc là, à partir du X jusqu'au gamma, on est sur des ondes électromagnétiques ionisantes. D'accord. Donc on est sur de la radioactivité. Merci, déjà, de cette première vision du spectre. Là, concrètement, est-ce que tu peux me faire voir parce que c'est aussi la partie communication ? Là, tu viens de parler du spectre. Est-ce qu'on pourrait tout simplement émettre, recevoir du Morse, par exemple ? Tout à fait, Jérôme. C'est d'ailleurs notre principale activité en tant que radioamateur. Ben oui, les 3C de tout à l'heure. La communication. On y va, c'est parti. C'était là-bas, je crois. Exactement. C'est parti. Alors là, Vianney, nous sommes arrivés au poste de la station. La station radioamateur. La station radioamateur. Et là, on entend déjà des voix. Oui. J'ai cru comprendre que c'était de l'allemand. C'est de l'allemand, en effet. Donc là, on est sur 7,130. OK. Donc là, on est sur la HF. OK. Je le rappelle, la HF, c'est entre 3 et 30 MHz. Les fréquences radioamateur sur cette bande-là commencent à 7 MHz. Et ça se termine à 7,200. Donc ça, c'est notre bande, en fait, où on a le droit d'émettre. Ton terrain de jeu. C'est le terrain de jeu, exactement. Mine de rien, cet été, la végétation a bien poussé. Et là où je l'avais fixé, maintenant, ça envahit d'herbe également. Oui, 73 à tous. Excusez-moi d'avoir été aussi rapide. Et ici, c'est Fox Trot 6 Kilo Oscar Hotel. F6 KOH, le Radio Club du Havre. Donc le 76. La Seine-Maritime. Ouais, OK. Fox Trot 6 Kilo Oscar Hotel. Bon là, je vous reçois tous les deux S9+, sans problème. Avec une très bonne modulation. Quelques petites interférences. Mais là, effectivement, il y en a vraiment partout, partout. Notre QSO va certainement être retransmis sur une chaîne YouTube. Voilà. Je n'ai pas le droit de trop en faire de publicité sur nos bandes. Je vais vous adresser à tous les deux mes meilleurs 73 au nom de toute l'équipe au Radio Club. Alors, on doit transmettre nos indicatifs. C'est une obligation réglementaire. C'est vrai ? Oui. En fait, l'administration doit savoir en permanence quelle station on aimait. On doit à chaque passage le réclat. Oui, parce que j'allais te poser la question. Alors, du coup, explique-moi un petit peu ce qui s'est passé. C'est qu'il y a des moments, je t'entendais donner à chaque fois un code, des numéros, là, F6KOH. Pourquoi tu fais ça, en fait ? C'est quoi l'intérêt ? Parce que c'est une obligation réglementaire. Ah, d'accord. Il faut savoir que notre activité radio amateur, même si elle est amateur, elle est réglementée. C'est-à-dire qu'on passe une licence et on obtient un indicatif. Un indicatif, c'est un nom de code ? C'est un nom de code. C'est pas un mot de passe, c'est un nom de code. C'est un nom de code qui nous est propre et qui nous est donné par l'administration. Là, vous avez parlé avec plein de sigles, etc. Vous avez dit, je vous souhaite de bons 73. Mais on est dans le 76, dans le Seine-Maritime. Il n'y a aucun rapport avec le 73. Absolument aucun rapport. Pourquoi je vous souhaite de bons 73 ? Ça veut dire quoi ? Alors, l'origine du numéro 73, je ne la connais pas. Mais de mon expérience radio, j'ai commencé en étant civiste, ça a toujours été meilleure salutation. Ah, ça veut dire que je vous souhaite un bon 73. Ça veut dire que je vous souhaite une bonne journée. Alors, Alain, amitié. Ça veut dire amitié. On a vu là le troisième C. Vous vous rappelez ? Comprendre, construire ou concevoir et communiquer. Je vous propose d'aller faire un petit test. Parce que là, tu parles avec la voix. C'est un peu facile. Mais moi, je suis sûr que tu peux m'apprendre le morse. Ça te dirait ? Oui, pourquoi pas. R4. O. 5. W. Là, ça va un peu trop vite. Ça va un peu trop vite pour moi. Moi, je trouve ça tellement facile que j'ai envie d'en faire. Est-ce que tu peux me faire voir comment on fait du morse ? Alors, peut-être pas sur une radio amateur, parce que je n'ai pas le droit de m'exprimer, entre guillemets. Je n'ai pas encore la licence. Mais sur un petit truc de test, on peut faire ça ? Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. On y va. Donc là, on vient de voir comment tu as discuté avec quelqu'un. J'ai presque envie de dire que tu pourrais le faire à l'autre bout du monde. Là, tu m'as ramené un appareil que tu as recréé pour s'entraîner au morse. C'est bien ça ? Tout à fait. C'est un appareil qu'on utilise pour faire découvrir le morse au public, au grand public. On l'utilise également pour nous-mêmes, pour s'entraîner au morse, à la manipulation. OK. Je te propose d'essayer d'écrire « Salut les noobs ». Oui, c'est toi qui va le faire. Je te propose de tenter. On va voir. On y va. Donc là, pour faire du morse, si je comprends bien, je vais voir sur le petit traducteur qui est ici, le S. Donc le S, ça me rappelle SOS, les trois petits points. Donc là, je vais ici. Et si je comprends bien, je fais trois fois rapide. Et là, normalement, ça doit m'afficher un S. Ça fait un S. Ah, ça fait un S. Et du coup, je vais faire ça pour tous les caractères. Je ne vais pas vous mettre toute la séquence, messieurs dames. Et donc là, le S, c'est trois petits points. Et trois petits points pour terminer. Voilà. Bravo, Jérôme. Eh, c'est bon, salut, noob. Ça nous a pris deux heures trente. Non, c'est pas. Donc tu l'as pris en combien de temps, en fait, le morse ? Alors moi, ça m'a pris à peu près une année pour le maîtriser. Ah, une année quand même ! En travaillant une petite demi-heure tous les jours. Justement, si demain, moi, je veux me mettre à la radio, est-ce qu'il faut que j'achète un poste, comme on a vu tout à l'heure de l'autre côté dans la station de radio ? Est-ce que je peux faire, par exemple, de la radio, je ne sais pas moi, avec un ordinateur, chose comme ça ? Oui, tout à fait. C'est peut-être ça la radio du demain ? C'est la radio numérique, entre guillemets, presque ? Exactement, c'est la radio numérique. Alors pour cela, nous utilisons aujourd'hui des nouvelles technologies. Donc là, tu vois, tu as ce qu'on appelle un SDR. SDR, ce qui signifie Software Defined Radio. D'accord. Donc en fait, c'est la radio réinventée numériquement. On va pouvoir recevoir ou émettre, mais c'est l'ordinateur qui va piloter la radio. Et qu'est-ce qui va pouvoir émettre du coup l'ordinateur ? N'importe quoi ? N'importe quoi, du coup, grâce au numérique, on a une variété de modes de transmission. Mais ce qui serait marrant, parce que tout à l'heure, on était dans la station, est-ce que tu pourrais, ou même ici, j'en sais rien, émettre avec cet appareil sur une fréquence radio et diffuser, par exemple, j'en sais rien, ou tiens, une de mes vidéos YouTube, en fait ? Tout à fait, je peux diffuser une de tes vidéos grâce à l'ordinateur. Mais est-ce qu'un poste des années 60, je ne sais pas s'il marche, tu me diras, mais est-ce qu'un poste des années 60 pourrait entendre ce signal, cette fréquence ? Tout à fait, Jérôme, et je t'invite à en faire l'expérience. On y va pour l'expérience, c'est parti. Donc là, Jenny, je t'ai donné un défi. Oui. Essaye d'y arriver, je ne t'ai pas dit que tu y arrives. Si ? Je ne t'ai pas dit que j'y arrive, mais je suis assez confiant. Donc le SDR, ça veut dire Software Defined Radio. Oui. C'est-à-dire que la petite boîte qui est ici va s'occuper d'envoyer l'onde modulée sur l'antenne. Par contre, l'onde modulée va être fabriquée par l'ordinateur, par le logiciel. Alors, afin d'être compatible avec le récepteur, on va se mettre dans les mêmes conditions que les radios commerciales. Bon, bien sûr, avec des puissances beaucoup moins élevées, on est dans un cadre de démonstration. Voilà, ça ne sortira pas de la pièce. D'accord, OK. Donc là, tu ne vas pas y mettre très fort ? Non, pas du tout. Donc en Wide FM, en bande large FM, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans les mêmes conditions qu'une station en radio, qui va capter le son de la vidéo YouTube qu'on va lancer juste après. OK. On va l'envoyer donc sur l'émetteur, qui va moduler en fréquence, sur la fréquence de 100 MHz. Donc je vais prendre une vidéo au hasard. Au hasard de ma chaîne, voilà. Comment développer en Python, en Python, exactement, avec des noix restantes. Donc j'envoie le son au travers d'un mixeur, ici. Ça, c'est VoiceMeter Banana, je l'utilise aussi. Voilà, donc là, on voit sur le vumètre qu'on est en train d'émettre. Alors, le vumètre, on se met ici. OK, on voit qu'on est en train d'émettre. Alors, par contre, on ne voit pas beaucoup le spectre. Ça ne s'appelle pas le spectre. Non, on ne le voit pas parce que c'est la modulation de fréquence. On ne vient pas moduler l'amplitude, on vient moduler la fréquence. Là, j'entends pas grand-chose. Mais c'est normal. Mais pourquoi ? On est sur un vieux poste à lampe. Il faut attendre que ça chauffe. Ah, donc c'est ça, les lampes qu'on voit là-bas dans l'association. C'est ça, les lampes. Donc, il faut que la lampe chauffe. Ça dure combien de temps ? Quelques secondes. Ah, ben voilà. C'est tout quelques secondes. Là, je vais chercher 100 mégalars, tu m'as dit. Oui. C'est moi, ça ? Oui, c'est moi, ça. Je peux monter le son. Je peux monter le son, si tu veux. Oh, j'ai bien là. Tant que cette hauteur de sapin, ce nombre de lignes, en fait, Là, vous pouvez voir, il n'y a aucune liaison filaire. On passe par les ondes radios. C'est génial. Donc là, il y a ma vie. Alors, je vais baisser parce que je parle fort quand même en vidéo. Non, non, mais là, concrètement, on a ma vidéo qui est diffusée sur YouTube que vous voyez. Le son est directement numérique. Donc là, c'est envoyé dans le logiciel qui, lui, va le transformer, entre guillemets, dans cette carte qui passe par l'antenne. Et lui, le reçoit directement à l'autre bout, en poste radio. Je suis quand même en train de parler, il y a une vidéo numérique sur un poste TSF des années 60. Oui. Tu pourrais le faire avec un poste moderne également. Et c'était quoi la marque Radiola, c'est ça ? Ça, c'était une Radiola, oui. Radiola des années 60. On est quand même sur... Et regardez, on n'est pas mauvais, hein ? On pourrait faire des réglages pour affiner, mais là, on n'est pas mal. Ce programme, on y est dans une variable. Merci à l'association SHTSF de m'avoir accueilli, Gianni et Alain. Merci à vous. Merci d'être venu. Non, mais forcément, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on rejoint votre association ? Eh bien, déjà, on peut aller voir sur d'autres sites, donc www.shtsf.com. C'est en description de cette vidéo. Ça, c'est en description. Il y a toutes les indications, il y a notre adresse. Et on peut venir nous rejoindre, déjà le dimanche matin, réunion conviviale. Et également, on a deux ateliers, un atelier le lundi après-midi, un autre le mercredi. Merci à vous énormément. J'ai quand même prévu un petit cadeau, parce que moi, ce n'est pas de la radio, c'est du vrai, c'est du véritable. Je vous ai proposé le petit manier, enfin, comment on appelle ça ? Ce n'est pas un pin's ? Le pin's, oui, le badge. Vu qu'à chaque fois qu'on était ici, à chaque fois, c'était Jérôme un petit café pendant qu'on tourne, etc. Je vous ai remis un petit cadeau à tous les deux, vous pouvez l'ouvrir. C'est gentil. C'est que vous puissiez prendre un café en pensant à l'acheter une photo. Oh, formidable. On a le vogue. Salut, ça me paraît un peu logique. C'était pour vous remercier. De m'avoir accueilli. Merci. Il ne manque plus du café dedans, vous pourrez l'inaugurer. Bon, avec autre chose, mais on ne peut pas le faire. Merci énormément à vous. Nous, on se retrouve dimanche prochain, 12h. Et comme chaque fin de vidéo, je vous dis salut, bande de noobs. Salut les noobs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada